Je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Imabis, c'est quoi ? C'est l'envie d'agir pour l'environnement, pour l'apiculture et plus particulièrement pour les abeilles. Je vous souhaite une bonne soirée en compagnie de Paul Fertz, qui est auteur, formateur et apiculteur. Bonne soirée. Merci beaucoup Mehdi. Merci plus largement à toute l'équipe d'Imabi pour l'invitation et pour la sélection de ce sujet sur les plantes pour nos abeilles. Je pense que c'est un sujet qui intéresse pas mal une audience assez large. On a vu que les gens se sentaient assez concernés par la disparition des abeilles. Ils voient qu'elles font face à des menaces, elles rencontrent des problèmes. Maintenant, identifier les problèmes précisément, c'est un petit peu plus compliqué. On entend parler de pesticides, on entend parler de maladies, mais il y a aussi, ça c'est une certitude, il y a aussi un gros problème dans l'alimentation des abeilles. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de tout... Je dis les abeilles, mais bien sûr ce sont les abeilles au sens large, les pollinisateurs, on peut élargir. Tous ces insectes qui butinent des fleurs ont besoin de se nourrir, ils vont à la recherche de sources de sucre, le nectar et puis de pollen. Et donc, ils ont besoin de rencontrer une source d'alimentation en continu. Et c'est là que finalement, leur bol s'est un petit peu appauvri. La main de l'homme a modifié les paysages, que ce soit l'agriculture, les espaces urbains. Et puis ensuite, il y a ce fameux changement climatique dont on entend beaucoup parler, qui précipite l'évolution. C'est-à-dire qu'il y a... On voit, si on prend l'exemple de la France, par exemple, le climat méditerranéen qui monte progressivement vers le nord. Et donc, ça demande une certaine adaptation. Il y a un moment où il ne va plus y avoir de plantes pendant un certain temps, le temps que les végétaux s'adaptent à ça. Donc, l'homme, il est certainement en cause là-dedans. Il a sa responsabilité, mais on peut aussi, à notre échelle, agir directement là-dessus. Donc, on va voir dans cette conférence, il y a tout un tas de plantes qui sont intéressantes. Et c'est à nous de choisir en fonction de notre environnement, lesquelles on peut choisir. C'est-à-dire qu'on va voir, il y a des moments plus particuliers que d'autres. Je pense à la période estivale où il manque pas mal de fleurs par rapport au printemps où il y a quand même une abondance de plantes qui fleurissent. Et donc, si on veut agir concrètement pour les abeilles, on peut s'interroger sur qu'est-ce qui va fleurir à un moment aussi capital au plein cœur de l'été, voire même en arrière-saison. Voilà. Ça tombe bien que cette conférence soit organisée en ce moment, au mois de décembre, puisque finalement, c'est la meilleure période pour planter. Et j'invite tout le monde à planter, que ce soit des graines, que ce soit des fleurs, que ce soit la taille au-dessus, c'est des arbustes ou encore au-dessus, ce sont des arbres. Bien sûr, ça dépend des possibilités de chacun. Si vous êtes en ville et que vous avez un balcon ou un rebord de fenêtre, ce n'est pas la même chose, mais même ce balcon et ce rebord de fenêtre, ce serait super qu'ils soient fleuris et ça profiterait à la nature. On sait que les végétaux captent le carbone, captent, je veux dire, le CO2, ils participent à la dépollution de l'air, donc c'est important pour ça. C'est bien pour nous. On a besoin d'un contact avec la nature. Je pense que la période du confinement, pour ceux qui étaient en ville dans leur 10 mètres carrés, le manque du verre, le manque de la nature s'est fait ressentir. Il y a beaucoup de publications là-dessus sur le lien entre un contact régulier avec la nature et finalement un esprit plus sain, plus apaisé. Donc voilà, il y a tout plein de raisons. Et puis bien sûr, planter des végétaux, c'est important pour les pollinisateurs comme on va le voir. Voilà. Donc sans plus tarder, on va embrayer. Je vais passer maintenant sur la présentation qui va s'afficher à vos écrans. L'autre abeille, on voit qu'elle est plutôt, elle plonge sa tête dans le fond de la fleur et en fait, elle collecte un hectare qui va donner de l'énergie et qui, en l'occurrence, pour l'abeille millifère, elles vont le stocker pour passer tout l'hiver. Là, j'avance, on est sur une fleur de balsamine et là, on voit une abeille qui est complètement recouverte de pollen, mais justement, elle n'est pas venue chercher du pollen, elle plonge sa tête et elle vient chercher du nectar. ce qui permet de savoir si une plante attire plutôt les insectes pour le nectar ou pour le pollen. Et des fois, on peut voir les deux comportements comme c'était le cas sur le pissenlit. Voilà, et donc, c'est ce qui se passe après à l'entrée d'une ruche, par exemple, on voit certaines abeilles qui rentrent avec ces fameuses pelotes de pollen et d'autres qui arrivent avec, visiblement, qui ne sont pas chargées, mais en fait, le nectar va se trouver vraiment à l'intérieur de leur corps dans un petit réceptacle qui s'appelle le jabot. Ici, donc, vous avez au microscope les différents pollens. Celui du milieu, le plus gros qui ressemble à un virus, c'est le pollen de tournesol et autour, on a des pollens de plantes particulières. Chaque plante a sa signature comme ça et il y a une science qu'on appelle la palénologie qui permet de pouvoir retracer, par exemple, l'origine d'un miel. Voilà. Très passionnant. Et donc, chaque pollen a aussi sa couleur. Donc là, c'est une illustration qui est très bien faite qui provient d'un site, d'une association d'apiculteurs anglais. Je vous invite à aller sur leur scénat internet, vous pourrez voir, là, j'ai affiché tous les pollens du calendrier, mais si vous voulez, vous pouvez, en cliquant sur les onglets au-dessus, en orange, sélectionner simplement les pollens du printemps ou alors les pollens du printemps-été ou alors juste de l'été, etc. Et là, on voit toute la diversité de pollen qu'il peut y avoir. C'est quelque chose d'intéressant. Si on a des abeilles, on les voit rentrer avec des pelotes de couleurs différentes. On se demande des fois à quoi ça correspond. ça peut donner une idée. Une fois dans la ruche, ça donne ça. Les abeilles arrivent avec leurs pelotes de pollen, elles vont les détacher et avec leur tête, elles vont les tasser dans le fond des alvéoles et ce sera réutilisé pour nourrir les larmes. Bien sûr, le pollen a une utilité pour la consommation humaine. Là, on a mis des trappes, on a prélevé une partie des pollens à l'entrée, c'est-à-dire que les abeilles qui sont rentrées sont passées par une petite grille qui a fait tomber une partie des pollens dans cette trappe. Et là, c'est quelque chose qu'on aime bien voir nous, apiculteurs. On voit tout plein de grains de pollen très variés et c'est là qu'on peut se dire que l'abeille a un bol alimentaire très varié. En l'occurrence, c'est des ruches en montagne donc il y a une flore particulière qui est un peu moins étudiée. Je ne saurais pas trop il faut vous dire qu'est-ce qu'il y a comme type de pollen. Il y a du orange un peu flashy qui fait penser à du pissenlit comme on a vu tout à l'heure mais il y a aussi d'autres fleurs. Le principal, c'est que ce soit en quantité, c'est abondant et varié. Ensuite, tous les pollens ne se valent pas. Si l'abeille a le choix, elle va aller sur des pollens qui ont une valeur de protéines plus importante. c'est ce que vous avez à droite de ce tableau qui est extrait du petit traité rustica de l'apiculture qu'on a créé en 2017, mon père et moi. Donc voilà, plus de 30%, le lupin, la facélie, la vipérine, ça c'est des plantes intéressantes. Si vous avez envie d'aider encore plus les pollinisateurs, il vaut mieux favoriser des plantes qui auront encore plus de protéines dans leur pollen. Alors bien sûr, si on regarde de l'autre côté du tableau, ça peut être des pollens pauvres mais les plantes ont quand même un intérêt. Pour la plupart, elles font aussi du nectar. Vous voyez, les agrumes par exemple font nectar et pollen donc il ne faudrait pas censurer d'avoir des agrumes, d'avoir, je pense à la lavande qui fait beaucoup de nectar, au sarrasin ou au tournesol. On y reviendra mais ça c'est un tableau que vous pouvez retrouver dans nos ouvrages. Là, je vous ai mis une petite vidéo, j'espère que ça va se lancer. Impeccable. Là, on voit des abeilles complètement désespérées qui vont chercher du pollen de graminées. Il faut savoir que ces herbes-là, les graminées, produisent un pollen très peu déjà et puis ensuite de mauvaise qualité. Il y a très peu de protéines dedans et là, elles sont complètement désespérées. En l'occurrence, on est dans une zone où il n'y a pas beaucoup de fleurs et il y a une concentration d'abeilles importante aussi par ailleurs et il y a un orage qui approche et ça, je pense que ça les a complètement paniqués. Il y a des apiculteurs qui racontent d'ailleurs qu'ils voient des abeilles par moments venir dans les ciries par exemple et ramener des copeaux de bois. Là, c'est vraiment quand il n'y a rien à se mettre sous la dent au niveau des pollens et donc, c'est là qu'il faut agir. Si on voit des périodes comme ça, il faut se dire qu'est-ce qui peut fleurir et apporter du pollen de qualité à ce moment-là. On va voir toute une série de plantes mellifères je les ai classées par ordre de floraison. Une floraison, une fleur ne dure pas toute une année donc, il faut que ça s'enchaîne sans discontinuer le plus possible. On commence en tout début d'année au mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'euro marin. Ça fait non seulement un miel très bon donc du nectar mais aussi du pollen. Et ça va fleurir tout l'hiver. Il y en a déjà en ce moment de fleuris. C'est quelque chose d'intéressant. Ça dure plusieurs années et on en plante et ça peut être des jardinières près de sa maison sur son rebord de fenêtre. On peut en mettre un petit peu partout. ça préfère bien sûr les climats méditerranéens. C'est originaire de là-bas mais on peut tricher entre guillemets un petit peu en mettant par exemple de la chaux ça va mettre un peu plus de calcaire dans le sol et ça va mieux lui plaire au romarin. Et par ailleurs on peut cuisiner avec on peut faire des infusions. Donc vous verrez je parlerai de plantes qui sont utiles pour les abeilles mais peuvent être aussi utiles pour notre alimentation. Chaque fois je le préciserai. Ici par exemple on a le néflier du Japon donc là aussi c'est quelque chose de très très attractif comme on le voit sur la photo. il y a trois abeilles c'est assez rare de faire une photo avec trois abeilles au même endroit. Ça c'était d'ailleurs il n'y a pas très longtemps pendant les belles journées de décembre on voyait des abeilles dessus et ça continue encore au mois de janvier. Le néflier c'est un arbre qui peut devenir assez grand et qui fait des fruits donc là aussi il y a un intérêt vous voyez ces fruits oranges à droite sont tout à fait comestibles et sont très très bons. Là ensuite vous avez le mimosa donc là c'est plus emblématique du climat méditerranéen mais on peut en voir aussi planté ailleurs. Alors ça craint le gel il faut faire un petit peu attention à ça et voilà et c'est une plante qui amène du pollen uniquement il n'y a pas de nectar dessus. Mais c'est quelque chose de très intéressant ça lance c'est en général ce qui donne le top départ d'une saison d'apiculture en climat méditerranéen. A l'inverse dans le reste de la France en zone tempérée ce qui donne le top départ c'est dans pas mal de régions le noisetier là ici on voit ça fait des petits pompons ça c'est la fleur la fleur mâle et la fleur femelle c'est ce petit cette petite excroissance avec vraiment des petits bruns rouges c'est ça qui va devenir la future noisette. Alors c'est pas un pollen très riche je ne sais pas si vous avez en mémoire le tableau qu'on a passé au tout début c'est un pollen avec je crois moins de 20% de protéines c'est pas très riche mais bon c'est toujours bienvenu en début de saison nous il faut savoir que par exemple dans le sud-ouest là où on a nos ruches c'est presque impossible on n'a pas réussi encore jusqu'à présent à faire des photos d'abeilles sur du noisetier parce que tout simplement elles trouvent des pollens plus riches et dans beaucoup d'endroits les abeilles raffolent du noisetier nous on va voir on a plutôt ce qui vient par la suite c'est à dire il y a beaucoup de pissenlits au tout début de l'année donc ça donne comme je disais ce pollen orange très vif pollen et nectar voilà on peut faire du miel monofloral pissenlit qui est très intéressant donc beaucoup en montagne dans le limousin aussi beaucoup de prairies où il y a des vaches qui pâturent ce sont des prairies naturelles où on peut trouver beaucoup de pissenlits comme ça alors c'est pas le pissenlit c'est pas forcément l'ami de l'agriculteur ou du jardinier donc voilà il a tendance on a tendance à les éliminer ce qui est toujours dommage pour les amis de la nature ensuite quelque chose qui fleurit au même moment vous voyez il n'y a pas encore de feuilles dans la végétation c'est les saules marceaux ça c'est un pollen très riche ça produit aussi un hectare intéressant ça aime bien les zones humides c'est une végétation spontanée on est rarement amené à planter du sol mais c'est si ça pousse voilà c'est toujours bien de les laisser parce qu'on va voir ils sont très très fréquentés en début de saison donc là on est à peu près au mois de février mars toujours à la même période c'est les camélias donc là c'est un arbre qui est super à mettre on voit dans les jardins dans les parcs très très visités vous avez les premiers les fondatrices les femelles bourdon par exemple qui sortent de l'air d'hibernation qui viennent dessus sur les saules aussi précédemment on peut en voir voilà on voit aussi des frelons asiatiques on voit on voit tout plein de choses ça c'est une végétation spontanée c'est la jonte c'est piquant c'est pareil c'est quelque chose que les gens veulent souvent enlever mais ça a beaucoup d'intérêt je vous ai montré dans le tableau au début c'est quelque chose qui a beaucoup de protéines au niveau du pollen c'est un peu dommage de l'enlever si vous en avez dans un champ ou dans le fond de votre jardin regardez vous verrez que c'est fréquenté par tout un tas d'insectes donc les saisons un petit peu je pense c'est pas mal c'est quelque chose d'épineux qui n'est pas toujours pas toujours agréable c'est dur à enlever en plus quand on veut le sortir ça a tendance à repousser etc mais voilà ça a son utilité et puis c'est assez étonnant si vous aventurez à vouloir le sentir sans vous piquer bien sûr le bout du nez ça a une odeur de noix de coco très étonnant ensuite là on arrive plutôt au niveau des bordures de champ ou dans les haies vous avez tout ce qui est obépines prunus pruneliers donc des arbres à épines pareil aussi qui sont plutôt mal aimés mais qui produisent énormément de nectar dans certains coins on arrive à faire un miel monofloral d'obépines très bon miel crémeux ensuite toujours à la même époque c'est voilà les premiers fruitiers je pense surtout donc à droite je vous ai mis un amandier là ça c'est quelque chose qui produit et du nectar et du pollen très tôt dans l'année et ensuite vont arriver les autres les autres fruitiers donc tout ce qui est poirier pommier etc les cerisiers voilà c'est la photo qui suit donc pareil on est très tôt dans l'année tous les végétaux n'ont pas encore sorti de feuilles que ces fruitiers déploient leurs fleurs et attirent beaucoup d'insectes et en plus vont produire des fruits donc c'est intéressant aussi pour nous qui aimons les cerises les pommes les poires voilà là on est plus en climat méditerranéen la brouillère blanche ou brouillère arborescente très intéressante au niveau du pollen et du nectar on peut faire un miel de pure brouillère blanche ces photos justement alors contrairement aux précédentes ne viennent pas de moi j'en avais pas dans ma base de données mais on en a avec mon père on est des passionnés de plantes mélifères et voilà partout on va on collecte on prend des photos là on n'en avait pas et donc je suis allé sur un site que je vous invite à découvrir tous qui s'appelle Flore Abeille c'est un site participatif vous pouvez proposer vos photos ça a été mis en place par l'INRA et vous avez plein de données si vous tapez un insecte que ce soit l'abeille ou de différentes sortes d'abeilles sauvages ils vont vous sortir les différentes plantes sur lesquelles on a vu ces insectes là donc vous pouvez soit faire une recherche par plante soit par insecte très très intéressant on en verra dans cette présentation j'en ai mis quelques-unes voilà ça c'est une plante sauvage la sfodelle très fréquentée très intéressante qui fleurit donc en début d'année période qui correspond malheureusement à ce qu'on a là vous voyez en arrière-plan c'est des champs qui ont été désherbés chimiquement c'est une pratique qui nous apiculteurs ou voilà passionnés de la nature des plantes nous attristent un petit peu parce que bien sûr on supprime tout ce qui est pissenlit tout ce qui est petites plantes sauvages comme ça voilà chimiquement par un produit qui n'est pas sans danger non plus pour l'environnement voilà enfin bref la parenthèse est fermée c'est quelque chose qui est dommageable là ensuite donc vont commencer tout ce qui est colza et moutarde ce sont des des crucifères des plantes de la même famille qui apportent toutes les deux beaucoup de pollen et beaucoup de nectar en revanche ce sont des plantes assez sensibles elles ont besoin de traitement donc voilà si c'est des plantes que vous voulez mettre vous je sais que la moutarde ressort pas mal dans certains mélanges de fleurs mellifères par exemple si vous voulez en mettre dans votre jardin ou quoi et la moutarde oui c'est intéressant mais potentiellement il y a tout un tas d'agressions que ce soit des petits insectes ou des maladies qui vont qui risquent d'abîmer d'abîmer les plantes donc voilà ça marchera pas forcément après bon c'est pas une période où spécialement il y a du manque de ressources donc c'est pas c'est pas très gênant on verra plus par la suite ce qui là où je pense que les gens ont plus d'impact à planter des fleurs qui sont qui vont fleurir plutôt au long l'été ou l'automne donc il y a le hou ça c'est une plante très intéressante je l'ai bon ça c'est commun on en a dans les bois dans les sous-bois on peut faire du miel le hou c'est rare mais ça existe j'ai mis cette photo surtout pour vous parler de la suivante le maonia c'est une feuille qui ressemble beaucoup au hou qui va avoir une floraison assez longue et c'est intéressant ça prend pas beaucoup de place ça devient pas aussi gros qu'un hou et vous pouvez en avoir on en voit beaucoup dans les jardins dans les parcs ça met beaucoup de couleurs au printemps c'est quelque chose d'intéressant ça aussi le rince-bouteille très fréquenté rince-bouteille ou calistémon on comprend d'où il tire son nom ça voilà une plante très intéressante là nous on en a par exemple dans notre jardin je sais pas si c'est le dérèglement climatique ou quoi mais j'ai l'impression que ça a tendance à fleurir presque tout au long de l'année voilà normalement c'est censé fleurir plus au printemps mais on a des floraisons un peu tout le temps et des abeilles qui viennent le fréquenter dès que c'est fleurit voilà l'érable champêtre là aussi un arbre très intéressant au printemps voilà une masse florale importante vous voyez l'érable ça fait ces petites graines qui tournent comme des hélicoptères quand elles se détachent voilà très intéressant là je vous ai mis l'exemple de l'érable champêtre mais il y a différentes sortes d'érable là on arrive à une grosse grosse floraison qui plaît beaucoup aux épiculteurs c'est l'acacia qu'on devrait en fait appeler le robinier c'est un faux acacia son nom latin le dit c'est le robinia pseudo acacia donc très intéressant il y a du pollen mais bon un pollen assez pauvre c'est anecdotique mais ce qui est intéressant c'est surtout le nectar quand les acacia fleurissent les abeilles sont vraiment comme des folles ça fait énormément ça apporte énormément de nectar d'un seul coup et là on arrive à si les conditions climatiques sont bonnes avoir une bonne une bonne miellée c'est à dire vraiment l'accumulation de nectar important dans les rues et c'est fréquenté par d'autres insectes bien entendu et bien sûr ça pour le il y a un autre intérêt que les fleurs nous on a des plantations d'acacia chez nous parce que c'est un bon site qui est très intéressant pour le bois on en fait des piquets on en fait un tas de mobiliers extérieurs c'est voilà c'est une plante qui est intéressante malgré ses épines malgré le fait que ça peut devenir un petit peu envahissant si si on le maîtrise pas trop c'est quand même voilà c'est un arbre qui est qui nous apiculteurs nous plaît beaucoup et forestier aussi voilà et donc oui j'avais mis âgé de 16 ans pour me rappeler de vous dire que c'est à l'âge de 16 ans qui donne le plus de nectar ensuite là on arrive sur des sur là c'est un arbuste c'est pas un arbre c'est la bourdenne c'est quelque chose de spontané de sauvage qu'on a plutôt en sous-bois dans le sud-ouest vraiment jusqu'au limousin c'est une plante intéressante parce que la floraison va s'étaler d'avril jusqu'à juin ce sont des petites fleurs très discrètes qui sont à la base du feuillage on ne voit pas toujours on ne soupçonne pas toujours que ça peut être très fréquenté mais finalement oui et voilà il y a des années où ça donne vraiment beaucoup de miel parce que c'est quelque chose de très intéressant on ne le trouve pas tellement en jardinerie ou quoi c'est plus quelque chose de spontané mais si par exemple vous entretenez un bois ou quoi je vous invite à conserver ce genre de petits buissons petites arbres risseaux voilà là on arrive au grand marronnier d'Inde donc pour les urbains vous connaissez il y en a beaucoup sur les places le long des rues etc dans les jardins ça donne des très grands arbres qui dès qu'ils fleurissent au début du printemps attirent énormément d'insectes voilà il y a du pollen et du nectar là j'ai une petite vidéo donc ça c'est le laurier palme c'est très intéressant si vous avez besoin de faire une haie par exemple qui va rester en feuilles toute l'année je reviens en arrière normalement voilà ça se lance et alors particularité donc il y a des fleurs qui vont fleurir en avril mais au même moment vous avez à la base des feuilles deux petits trous qui sécrètent de la sève que viennent chercher les abeilles je repasse la vidéo c'était assez furtif voilà elle vient elle vient lécher avec sa langue quelque chose qui a la même propriété que le neta et voilà c'est quelque chose qu'on ne sait pas toujours voilà l'orier palme c'est très utilisé pour faire des haies le thym bon bien sûr plante méditerranéenne qui produit un miel qui est très recherché qui sert à cuisiner ou à faire des infusions donc très intéressant là aussi le pitosporum ça c'est quelque chose qui est pareil qui peut faire une haie c'est un petit arbrisseau exotique qui va fleurir voilà sur une période assez étalée qui va d'avril à juin et qui est très intéressant je le mets voilà avec l'oranger du Mexique ça se ressemble pas mal on peut les confondre tous les deux là aussi donc une floraison presque en même temps mai-juin très très intéressante ça attire beaucoup d'abeilles on peut s'en servir donc comme une haie exactement pareil ça peut remplacer par exemple les buis qui ont tendance à disparaître parce qu'ils sont infectés par la pyrale du buis une chenille qui malheureusement les détruit ensuite donc toujours à cette période on a les agrumes donc pareil là c'est l'avantage d'avoir et des fruits en fin d'année et des fleurs pour les abeilles en début d'année c'est très odorant c'est très agréable il faut faire attention parce que ça peut geler en hiver donc on le met souvent dans des gros bacs qu'on va soit rentrer ou soit protéger pendant les nuits les plus froides citronnier donc mandarinier etc orangé là on arrive au mois de mai-juin on a le kiwi donc là aussi un fruit qui est très bon et puis une fleur qui attire pas mal d'insectes là ça va produire que du pollen un pollen qui est un petit peu pauvre en protéines mais qui attire quand même pas mal d'insectes ensuite c'est les tilleuls donc là des grands arbres majestueux très connus dans les grandes villes à Paris par exemple c'est la principale source de nectar on voit que la plupart du mai de Paris a ce goût très particulier mentholé qui vient justement du nectar de tilleul alors j'ai mis tilleul avec un S parce qu'il y a différents types de tilleul le tilleul argenté le tilleul petite feuille grande feuille et puis il y a même des tilleuls asiatiques qu'on connait moins et qui gagneraient je pense à être connus parce qu'ils ont vraiment encore un potentiel médifère supérieur voilà les 3N ça c'est plus pour faire une haie donc floraison au mois de juin très intéressant surtout du nectar à ma connaissance c'est assez commun voilà ensuite bon ronce et framboisier donc là c'est intéressant pour avoir des petits fruits et puis et du nectar et du pollen alors bien sûr la ronce on la plante pas mais on peut déjà la laisser un petit peu plus tranquille c'est une plante pareil qui est un peu mal aimée qu'on a tendance à vouloir retirer mais qui qui a un vrai intérêt pour pour tout un tas d'insectes voilà après les fruits seront mangés par d'autres animaux ou par nous-mêmes le framboisier en revanche on peut l'implanter dans son jardin le faire courir sur un mur sur une clôture et puis voilà déguster des framboises un petit peu plus tard dans l'été un pollen et un nectar très apprécié le châtaignier voilà là on arrive sur des très grandes floraisons de fin de printemps début été et c'est après vous allez voir la période qui devient la période qui devient plus plus dure pour les pollinisateurs là on a une femelle bourdon qui est en train de se régaler dans une fleur mâle de châtaignier ça fait donc des pompons un peu comme le châtaignier et là si vous voyez bien mon curseur ici c'est la future boque de châtaigne c'est la fleur femelle qui a besoin d'être pollinisée par le pollen et donc voilà le châtaignier le plantaisan il y en a beaucoup mais on va dire qu'il n'y en a jamais assez c'est très très fréquenté et puis voilà donc c'est un intérêt pour le bois c'est un bois très intéressant qui tient longtemps qui résiste bien à l'humidité etc et puis il y a des châtaignes en fin de saison pour vous pour les animaux les écureuils les sangliers en raffole ça donne ce pollen d'un jaune un petit peu pâle en général et qui est très intéressant pour la consommation humaine voilà là on arrive si vous étiez en train de vous endormir un petit peu je vous invite à bien écouter ce qui va suivre parce que c'est là je pense qu'on a un rôle à jouer à favoriser des végétaux qui vont fleurir à partir de cette période là c'est à dire voilà dès que le châtaigny est fini les pollinisateurs ont quand même moins de choses à se mettre sous la dent donc c'est par exemple la phacélie la phacélie c'est une fleur que vous pouvez semer au printemps ou à l'automne ou un peu tout le temps finalement et qui va fleurir à peu près deux mois après vous profitez vous binez un peu votre sol vous mettez des graines il y a une limite c'est à peu près 10 kg par hectare ça c'est des chiffres qui ne vont pas forcément vous parler mais si vous achetez un sachet ou si vous participez à la campagne Bluebees de financement d'Imabi vous aurez certainement des graines dont de la phacélie et vous allez voir que c'est assez sympa à voir parce que après ça va fleurir une fois que c'est sorti deux mois après ça a une floraison qui est très longue c'est à peu près 8 semaines donc si vous l'avez semé au printemps ça fait du nectar et du pollen vraiment en grande quantité pour les pollinisateurs pendant une bonne partie de l'été voilà donc ça c'est une plante vraiment très très intéressante très rustique elle tombe pas malade elle est pas elle va pas être attaquée par par grand chose donc voilà il y a très peu de soin à lui apporter une fois que une fois que ça a été bien arrosé au début elle va pouvoir elle va pouvoir se développer toute seule voilà pendant 8 semaines c'est super et ça enrichit le sol en plus la myrte le myrte plutôt pardon ça aussi si vous avez plutôt envie de faire une haie c'est un petit arbuste qui prend pas beaucoup de place mais qui est très très intéressant au niveau de la floraison et c'est ce qui est en train je pense de remplacer le buis c'est ce qui s'en rapprocherait le plus c'est une bonne alternative ça apporte beaucoup de beaucoup de voilà de nourriture sur une période qui est là aussi très longue de juin à octobre j'avance un petit peu là on arrive dans le chapitre des plantes aromatiques donc voilà la sauge vous pouvez en faire des infusions vous pouvez cuisiner avec et bien sûr ça va intéresser les abeilles la bourrache également donc tout ça c'est au début de l'été ou même au milieu d'été il y a une bourrache blanche une bourrache bleue voilà et ça se mange d'ailleurs là aussi vous pouvez la manger ou les tiges se mangent à condition de ne pas attendre trop elles deviennent quand même assez fermes voilà c'est vraiment il faut prendre les tiges les plus jeunes mais ensuite voilà sinon vous pouvez utiliser les fleurs ou les feuilles pour des infusions c'est ça aussi des propriétés que je vous invite à aller voir la menthe donc ce que vous avez en photo le basilic je ne l'ai pas mis en photo mais tout le monde voit ce que c'est là aussi on ne le sait pas toujours mais c'est des plantes qui intéressent les abeilles et bon bien sûr vous le savez c'est des plantes qu'on utilise beaucoup dans la cuisine alors toutes ces plantes dont je viens de parler aromatiques vous pouvez pour les plus ambitieux les mettre sur elles vont bien se plaire sur quelque chose comme ça qu'on appelle une spirale d'aromatique qui crée un espèce de microclimat le fait que ce soit en fait que ça dépasse du sol ça va prendre les rayons du soleil et voilà parce que ça aime des sols quand même plus chauds on va le voir sur la photo suivante voilà ça donne ça réellement et donc là dessus tout ce qui est méditerranéen va se plaire si on n'est pas dans un climat avec un sol méditerranéen bien sûr avec un terreau particulier de la chaux si jamais vous avez un sol qui n'est pas suffisamment calcaire vous pouvez avoir des superbes plantes médicinales aromatiques et qui vous serviront pour les tisanes ou autres et qui seront très visités par les insectes j'avance ça c'est les chênes ceux qui veulent planter des chênes vous avez ces trois chênes principalement qui vont produire du pollen et un petit peu de miellat alors c'est la première fois que je parle de miellat le miellat c'est pas un hectare mais ça y ressemble c'est donc les pucerons petits insectes parasites qui piquent les tiges ou les feuilles et qui là où ils ont piqué se forment une petite goutte qui ressemble à du miel et eux-mêmes sur leur corps ils vont exuder on appelle ça relâcher une partie de ce qu'ils ont pompé de sève et ce liquide là c'est sucré et va être transporté par les abeilles où on voit aussi des fourmis il y a une association entre les pucerons et les fourmis les fourmis aiment aussi tout ce qui est sucré voilà donc vous avez ces trois chaînes là par exemple le budleya donc là ce ne sera pas vraiment visité par les abeilles mais voilà j'entends les abeilles mellifères les abeilles à miel c'est pas voilà c'est bien aussi de penser aux autres insectes là vous avez si vous avez si vous laissez ces budleya pousser parce que ça peut être assez envahissant c'est quelque chose même d'invasif si vous en introduisez faites attention que ça se propage pas trop maîtrisez-le mais vous allez voir tout un tas de papillons et puis ce xylocope que je voulais en parler un petit peu c'est la plus grosse abeille qu'on a en Europe c'est une abeille c'est une abeille solitaire qui fait beaucoup de bruit on a l'impression que ça peut être dangereux mais pas du tout c'est totalement inoffensif et voilà c'est quelque chose d'assez majestueux avec ses reflets métalliques comme ça un peu bleutés voilà c'est on l'appelle aussi l'abeille charpentière ce qui a vit dans le bois j'avance un peu la vipérine ça c'est une plante qui est très très intéressante que vous pouvez voir des fois en bord de route ou dans les talus qui ont été remués c'est ce que j'avais dit au tout début dans le tableau c'est un des pollens les plus riches en termes de protéines et ça fait aussi du nectar ça c'est une plante qui est très très intéressante vraiment la rose trémière très rustique ça pousse au milieu des trottoirs dans les villes ça pousse un peu partout ça aime bien les sols caillouteux etc. et c'est là aussi très très fréquenté en été c'est très important là vous avez donc un joli champ de coquelicots et puis une photo plus précise de l'abeille qui est en train de ramasser le pollen vous n'aurez pas de nectar sur le coquelicot vous aurez ce pollen qui est très très noir ça c'est une photo de Jean-François Audou qui ne m'en voudra pas de lui avoir emprunté Jean-François Audou c'est un chercheur dans la zone de Chizé dans les deux cèvres qui a beaucoup travaillé sur cette partie-là de l'alimentation des abeilles et qui montrait notamment avec son équipe que les plantes sauvages étaient plus visitées offraient plus de nectar et de pollen que les mêmes plantes qui ont été après sélectionnées par l'homme mais on parle vraiment de fleurs vous voyez les bleuets là par exemple c'est quelque chose qu'il a mis en évidence vous avez la ligne du haut donc des bleuets horticoles ils sont très très beaux visuellement mais ils sont beaucoup plus pauvres en pollen et en hectare que les bleuets sauvages que vous avez en dessous voilà ça c'était pour la petite anecdote donc finalement c'est bien de laisser la nature s'exprimer et pas toujours vouloir vouloir semer des choses si vous avez des bleuets sauvages laissez-les ils feront un meilleur travail que si vous introduisiez vous-même des bleuets d'origine horticole là qu'est-ce que j'ai alors voilà ça c'est le le mélilo voilà mélilo qui va fleurir de juin à septembre là on arrive dans une partie où je parle de plantes de la même famille des fabacées vous allez voir ce qui va suivre toutes elles sont globalement intéressantes pour les abeilles mélilo on le trouve dans des mélanges de graines mélifères voilà c'est quelque chose d'intéressant floraison voilà très étalée entre juin et septembre et mélilo dans le nom normalement on a un peu la puce à l'oreille mélilo il y a le mot miel c'est tout simplement le lotus à miel littéralement si on se penche sur l'étymologie donc très très intéressant pour les abeilles tout aussi intéressant et de la même famille donc le trèfle enfin les trèfles il y a du trèfle blanc du trèfle rouge différentes sortes pareil ça fait des prairies très riche en pollen en nectar pour peu que les abeilles arrivent à introduire leur langue jusqu'au fond parce que c'est une plante qui est quand même une fleur qui est assez profonde donc tous les tous les tous les insectes ne sont pas avantagés de la même manière voilà dans la même veine vous avez tout ce qui est luserne et 5,1 très intéressant donc comme comme le trèfle précédemment si vous en semez ça va se ressemer voilà sur plusieurs années donc ça vous fait du travail en moins et puis c'est des plantes très 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 intéressantes encore une fois pour les pollinisateurs on fait du très très bon miel de luserne de Saint-Foin et de trèfle voilà petite parenthèse sur les jachères fleuries on trouve des fois des mélanges tout fait bon il faut essayer ça marche pas toujours très bien ça dépend de la manière dont on les sème ça dépend voilà de la période il faut éviter de les semer en été c'est là que ça aura le moins de chances de marcher il faut que ce soit quand même bien arrosé au début et puis après une fois que ça sort il y en a certaines qui sont très belles visuellement mais qui ne sont pas forcément fréquentées que ce soit quand même suffisamment adapté et puis si c'est des graines qui ont été sélectionnées pour leur intérêt horticole elles sont très jolies mais elles ne vont pas plaire tant que ça aux pollinisateurs donc je vous invite plutôt à aller chercher des choses plus rustiques mais la phaceli par exemple n'a pas ce problème là à ma connaissance tout ce qui est vipérine tout ce qui est mélilo c'est toujours des choses qui sont très très attractives voilà on arrive bientôt à la fin là on a une plante phare en méditerranée au début et milieu de l'été c'est les lavandes c'est un miel qui est très très apprécié là aussi ça fait un petit peu de pollen pour les espèces sauvages pas du tout pour le lavandin que vous avez en bas qui est un croisement pas du tout de pollen mais bon quand même énormément de nectar c'est ce qui est ce qui est important le maïs voilà beaucoup enfin certains disent que le maïs n'attire pas du tout les les abeilles voilà on a une deux trois quatre cinq au moins cinq abeilles sur cette photo là donc c'est un pollen qui attire c'est un pollen qui est pauvre qui est effectivement peu attractif mais qui est tellement présent et dans une nature qui a été finalement assez appauvrie à cette période là au mois de juillet quand ça fleurit que finalement les abeilles n'ont pas tellement de choix et elles vont dessus voilà donc c'est mieux de favoriser autre chose le tournesol bon voilà là il y a des très grandes étendues de tournesol dans les zones où il est cultivé ça apporte certaines années beaucoup de nectar mais ça ne marche pas tout le temps c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre est-ce que ça dépend des espèces de tournesol est-ce que ça dépend des années des conditions là vous avez par exemple je vous ai mis quelques chiffres c'est des données qui viennent vraiment d'une expérience empirique de Jean Feudon un célèbre apiculteur du limousin qui nous a quitté malheureusement cette année mais qui avait mis donc qui avait mis en exergue que la sécrétion du tournesol démarrait donc à partir de 21 degrés et puis plus et surtout 40% d'humidité c'est ça qui est important voilà avec un optimal entre 22 et 26 degrés la chicorée c'est très intéressant pendant l'été puisque ça va faire un pollen même quand même finalement quand il y a beaucoup de sécheresse c'est une plante donc c'est ce qui sert à faire une sorte de café la chicorée c'est la même chose on utilise les racines et ces racines-là justement vont puiser l'humidité dans le sol même avec une sécheresse importante et donc ça c'est une plante qui est vraiment intéressante l'été quand il n'y a pas grand chose d'autre pareil pour le sarrasin c'est une plante qui est très très appréciée et pour son nectar et pour son pollen voilà on en voit ça c'est une bonne nouvelle on en voit de plus en plus en tout cas dans notre secteur dans le secteur limousin toute la région aquitaine j'ai l'impression et c'est très bien c'est une plante qui est très rustique qui n'a pas besoin d'être traitée par les agriculteurs donc voilà c'est un bonheur on voit sur la photo de gauche on voit même pas seulement des abeilles mais même des chevreuils toutes sortes d'animaux qui se baladent là-dedans et c'est une plante qu'on aime bien c'est un miel qui est très particulier en goût mais qui gagne à être un peu plus connu voilà l'arbre à miel ça je devais absolument vous en parler floraison étalée et puis un arbre qui mérite son nom vraiment qui va produire énormément de miel un autre arbre qui va produire aussi beaucoup de miel c'est le Sophora ça vous en avez beaucoup à Paris et dans d'autres villes je pense à Nancy aussi floraison fin de saison très 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 attractif et regardez à tel point que quand les quand les fleurs tombent au sol les abeilles viennent encore chercher le nectar qui est dedans ça il y a très peu de plantes où on voit ce phénomène là c'est vraiment que c'est très très attractif ensuite voilà vous avez là je vous ai mis au moins trois sapins qui font du miel à donc même chose que sur le chêne c'est les pucerons qui sont à l'oeuvre ça donne ce miel voilà plutôt foncé qui va rester liquide mais assez épais donc les épicéas les mélèzes avec la particularité que le mélèze c'est un miel qui cristallise très très dur voilà enfin bref et le sapin pétiné ou le sapin blanc de son nom latin Apis alba voilà ça voilà c'est pas tous les sapins qui peuvent apporter du miel mais ceux-là le font et potentiellement certaines années vraiment abondamment en fin d'été la bruyère bien sûr ça donc si vous êtes en ville ou quoi vous pouvez en mettre dans des jardinières ça 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 supporte bien ça peut faire une petite bordure de jardin ça peut voilà et puis bien sûr on en a naturellement au pied des pins dans la forêt des Landes on en a en montagne voilà partout en général où il y a des forêts de pins ça aime bien et voilà là c'est une floraison plutôt juillet-août assez étalée dès qu'il pleut quand il y a des petits orages malheureusement l'été c'est quand même des périodes de plus en plus sèches donc ça donne pas toujours mais voilà s'il y a une petite on voit que les végétaux arrivent à sécréter du nectar voilà alors elle peut se confondre avec la calune que je vous ai mis à droite la calune qui a des fleurs un tout petit peu différentes qui semblent plus à des clochettes et puis surtout les feuilles qui sont plus ordonnées on voit qu'elles sont alignées alors que la brouillère cendrée ou la brouillère Erika est un petit peu plus désordonnée dans ces aiguilles voilà de près ça donne ça par exemple si on veut si on veut les comparer et puis bien sûr la calune va avoir une floraison un petit peu plus tardive fin d'été voilà ça aussi donc toujours fin d'été très intéressant ça vient de Chine l'état codium c'est c'est un peu un végétaux de l'extrême ça supporte des températures très très basses et des sécheresses importantes et ça produit une grande quantité de nectar donc c'est peut-être une plante du futur c'est un arbrisseau on peut en faire une haie par exemple ça ne va pas se développer ça ne va pas devenir très très grand un peu dans la même veine c'est l'abellia là aussi dans le nom on a le mot abelle et donc ça permet de faire des haies là aussi c'est un arbrisseau avec beaucoup de fleurs sur une période assez étalée été automne c'est une photo on n'en voit pas énormément j'en referai mais ça a été pris hier vous voyez même au mois de décembre il arrive à faire des fleurs et donc là on arrive presque à la fin le lierre ça va fleurer au mois de septembre octobre une ressource très très importante il y a beaucoup de pollinisateurs qui dépendent de ça notamment une petite abeille sauvage qui s'appelle la colette du lierre et voilà elle tire son nom de ça si vous privez une zone de lierre malheureusement le lierre n'est pas toujours apprécié on a tendance à vouloir les enlever ça grimpe au mur on pense que ça à tort d'ailleurs que ça a switché les arbres donc on a tendance à les enlever mais c'est quelque chose qui est très intéressant et pour le nectar et pour le pollen un pollen très riche voilà malheureusement on voit souvent ça c'est des lierres qui ont été coupées à la base on pensait que ça allait fragiliser l'arbre ou quoi mais pas du tout finalement bon le seul le seul point négatif c'est qu'effectivement là où il y a du vent pendant l'hiver ça peut déstabiliser les arbres nous on a eu quelques cas comme ça cet hiver avec des tempêtes importantes l'arbousier ça c'est un des tout derniers qui peut fleurir à la fin de la saison ça vous fait des donc c'est plutôt un arbuste ça ne devient pas très grand et c'est très intéressant les journées donc là on est dans des journées plutôt fraîches mais dès qu'il y a un petit peu de soleil les abeilles vont aller dessus ça a des fruits intéressants ça se mange on l'appelle l'arbre à fraises d'ailleurs mais c'est beaucoup plus fade que la fraise malheureusement c'est pas un fruit très sucré mais on peut en faire des confitures ou manger comme ça l'olivier sacré et les agnus ça c'est plutôt pour faire des haies c'est des fleurs très discrètes mais ça c'est une photo que j'ai faite il y a deux semaines sans doute c'était vraiment couvert d'abeilles pendant une journée bien ensoleillée d'hiver et là on termine la saison je crois que c'est ma dernière diapo le grévillea très intéressant pour faire des haies c'est un petit peu piquant mais ça a une floraison très étalée ça met une couleur rouge qui est intéressante et voilà là on a bouclé la boucle on revient au romarin vous voyez donc à nouveau le romarin qui va fleurir entre décembre et février voilà donc une autre solution j'en ai déjà parlé un petit peu plutôt que planter c'est ne rien faire et voir qu'est-ce qui se passe dans votre jardin vous allez avoir de la végétation spontanée vous n'êtes pas obligé de vouloir d'exiger un gazon et de le tondre toutes les semaines au millimètre laissez pousser et voyez ce qui sort il y aura certainement du pissenlit des pâquerettes voilà plein de choses voilà on n'est pas obligé de je pense de tondre tout son gazon c'est même un petit peu dommage et vous allez voir que très vite quand on laisse la nature s'exprimer il y a des choses très belles qui apparaissent et toute une biodiversité qui va revenir voilà donc là je reviens à rappelez-vous à une slide du début des plantes ménifères ce sont des plantes nétarifères et pollinifères et on peut aussi ajouter la propolis la propolis c'est une résine en deux mots qui sert à désinfecter l'intérieur de la ruche et ça provient de certains bourgeons principalement le peuplier le charme le cyprès voilà ça c'est des arbres qui peuvent être intéressants si vous aimez ce genre d'arbres ça ne fait pas forcément de pollen et de nectar mais ça va faire de la résine et les abeilles en ont besoin là aussi voilà et enfin si vous voulez aider les abeilles vous pouvez faire un petit point d'eau il faut bien sûr de quoi parce que l'abeille se noie donc il faut qu'elle puisse marcher sur quelque chose et donc il n'y a pas toujours des grenouilles qui gentiment leur sert de support la photo de gauche il faut il faut des choses qui flottent donc vous pouvez mettre n'importe quoi si vous voulez mettre une bassine vous verrez surtout en été ça peut être fréquenté par les abeilles à condition qu'il y ait de l'eau tout le temps au moins on est sûr comme ça que c'est une source d'eau propre parce que des fois elles peuvent tomber sur de l'eau contaminée donc ça c'est un geste intéressant pour les pollinisateurs et vous pouvez tant qu'à faire mettre des plantes aquatiques ça c'est une jacinthe d'eau par exemple qui fleurit et qui est visitée par les abeilles et les nénuphars aussi tout le temps voilà c'est à peu près les deux seules plantes mélifères aquatiques à ma connaissance et bon bien sûr vous avez des hôtels à insectes que vous envoyez dans les parcs et jardins ça c'est si vous voulez les observer ils ont en général ils se débrouillent pour trouver leur propre habitat si vous leur laissez un peu de bois mort ou des choses comme ça ils arrivent normalement à coloniser mais vous pouvez aussi faire ce genre de choses d'hôtels à insectes c'est assez intéressant et puis c'est pas des insectes qui risquent de piquer ou quoi donc même sur un rebord de fenêtre ou près d'une maison c'est pas c'est pas dangereux pour les gens voilà si vous voulez aller plus loin parce que j'ai pas pu tout dire bien entendu sur les plantes il y en a beaucoup d'autres il y a beaucoup de choses à dire et vous avez des listes comme ça ça c'est accessible publiquement vous la trouvez sur internet ça a été fait par notamment l'INRA l'institut de l'abeille et d'autres du secteur de l'horticulture avec vous voyez si je prends une page par exemple voilà la fleur à quel moment elle aura sa période de floraison est-ce que c'est du nectar est-ce que c'est du pollen est-ce que c'est un nectar plus ou moins abondant un pollen plus ou moins intéressant voilà vous avez bien sûr cette plateforme florabeille dont j'ai pris quelques photos elle est consultée très très intéressante et là on voit justement cette fameuse colette du lierre dont j'ai parlé qui se nourrit exclusivement du lierre donc si vous supprimez le lierre vous supprimez aussi cette petite abeille sauvage et enfin il y a différents livres sur la question donc c'est j'en ai j'en ai pris j'ai pris trois voilà trois livres qui se détachent un peu et qui sont à mon sens voilà plutôt plutôt bien plutôt complets sur les plantes mellifères si vous voulez si vous voulez continuer à approfondir ce thème là voilà et enfin bon ça c'est plutôt un bouquin très visuel sur des photos comme ça au microscope des pollens très voilà c'est très beau graphiquement c'est très joli voilà après bon là c'est plus à destination des apiculteurs ADA France l'association de développement apicole qui coordonne les autres associations régionales d'apiculture a mis au point cette carte là donc c'est assez c'est on va dire c'est à la louche mais ça donne une idée parce que bien sûr on ne peut pas planter n'importe quelle plante en fonction de son territoire de son climat de son sol donc ça ça vous donne un petit peu une idée de ce qui est pratiqué voilà et après ça peut être affiné localement certaines associations régionales ont fait des cartes comme ça plus précises voilà et j'en termine là dessus je vous remercie pour votre attention et puis je vais prendre s'il y a quelques questions voilà et s'il nous reste un petit peu de temps je pense qu'on a le temps pour une ou deux questions voyons voir qu'est-ce qu'on aurait comme question qui pourrait intéresser vous trouverez assez facile mon contact sur sur les réseaux sur mon site internet je serais très heureux de vous répondre et de discuter c'est un sujet qui voilà qui à titre personnel me passionne et je pense que je ne suis pas le seul alors je vois une première question sur quelle variété de colza posé des ruches en 2020 beaucoup de pollen et de nectar des semences ou oléagineux non là j'ai il y a des alors il y a une thèse de Stan Chabert sur la question qui peut voilà ça peut être un interlocuteur qui en saura beaucoup plus que moi et qui a travaillé sur tout ce qui est oléagineux globalement le colza est intéressant après oui il doit y avoir un effet type de semences et puis surtout le sol nous par exemple ici c'est pas des il n'y a pas des rendements énormes en miel de colza ici dans le sud-ouest c'est pas des terres qui conviennent bien contrairement à des plaines céréalières voilà je pense que le colza il y a aussi un effet maladie plus il est affecté par des parasites c'était le cas c'était en début d'année dernière des méligètes des choses comme ça et moins finalement il va il va produire de nectar alors on va on va remettre à la demande de Gaëtan la slide sur les pollens je pense que c'est parce qu'il y en a plusieurs ça doit être celle-ci avec le niveau de protéines à moins que ce soit les couleurs je mets les couleurs deux petites secondes n'hésitez pas à aller sur ce site internet de la North Shropshire Beekeepers Association où vous pourrez cliquer sur ces sur ces onglets là pour pour jongler et voir les différentes couleurs de pollen très très intéressant ça mériterait d'être fait pour notre fleur à nous on a on retrouve à peu près la même les mêmes les mêmes fleurs qu'au Royaume-Uni mais il y a des petites variantes quand même mais je pense que Gaëtan parlait de cette slide là donc avec les différentes valeurs protéiniques de pollen ils y sont pas tous on a mis quelques pollens c'est des choses qu'on peut retrouver il y avait des travaux notamment du cari là-dessus le cari qui est une association belge francophone qui parle d'abeilles et qui avait fait un travail très intéressant là-dessus on a croisé comme ça différentes publications on avait pu faire ce tableau-là qui pourrait bien sûr être enrichi on peut aller plus loin et puis voilà il y a sûrement il y a sûrement un effet sol un effet cultivar je pense que tous les trèfles ne doivent pas enfin tous les trèfles blancs ne doivent pas se valoir ça dépend du sol ça dépend de plusieurs choses je pense mais voilà ça c'est quand même quelque chose d'assez d'assez solide enfin voilà au niveau il y a des vraies publications là-dessus alors je je ne quitte pas tout à fait mais je vais sélectionner une dernière question alors intérêt mellifère du pain noir d'Autriche là je ne saurais pas dire ça c'est une colle c'est pas un arbre que j'ai entendu spécialement soit c'est parce qu'il n'est pas très répandu soit c'est parce que il ne doit pas être mellifère mais bon à confirmer alors oui très bonne question de Patrice et je pense que on va peut-être s'arrêter là après parce que je vois qu'on déborde un peu au niveau du temps donc tu étais le 11 octobre à Mona à la conférence de Yves Daricot Yves Daricot j'ai présenté son livre à la fin c'est un ingénieur agronome qui a beaucoup étudié la question et qui a ce livre là très intéressant sur les plantes et qui fait différentes conférences toujours passionnantes et c'est vrai qu'il met en avant pas mal de plantes exotiques donc bon j'en ai mis aussi quelques-unes les Tacodium le Sofora du Japon ou ce genre de choses du moment que ce n'est pas des plantes invasives il n'y a pas tellement de problèmes voilà il ne faudrait pas qu'elles soient effectivement exotiques et invasives là ça pose problème donc on le voit sur la renouée du Japon on le voit sur la balsamine des choses comme ça la jussie ça ce sont des plantes invasives qu'il ne faudrait surtout pas propager même si nous à titre d'apiculteur ça nous intéresse puisque ça nourrit nos abeilles mais bon voilà c'est compliqué de dire elles sont intéressantes diffusez-les et je pense que voilà je pense que c'est quelque chose à ne pas faire il y a le chardon là pour le coup sans parler d'espèces exotiques le chardon c'est quelque chose d'assez envahissant et qui est très intéressant pour les abeilles mais qui si on ne contrôle pas trop va se répandre partout voilà très bien je vous remercie c'était une grande première pour nous il y a eu des petits soucis techniques au début mais on est très content d'avoir organisé ça peut-être que Mehdi peut reprendre la parole et puis et puis clôturer clôturer la présentation voilà en tout cas c'était un plaisir pour moi et à bientôt pour de prochaines conférences ah Mehdi on ne t'entend pas c'est bon là ? c'est super ok merci à tous de vous être rendus disponibles pour cette conférence malgré les quelques soucis et tracas que nous avons pu avoir j'espère que cela vous a plu n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook IMABE 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 peut-être de liker la page ça nous encourage à faire des efforts pour vous le but étant de vous fournir le plus de valeur possible on a notamment concocté des cours théoriques et éthologiques sur l'apiculture qui seront disponibles prochainement d'ici 2 à 3 semaines sur notre plateforme on vous tiendra au courant merci à vous bonne soirée au revoir